C'est parti pour une petite journée de conduite. Alors, la journée type d'un service de soirée, en général, on relève en ville. On va récupérer mon bus de l'autre côté du théâtre, là où je prends. On prend la navette pour descendre en ville, qui nous mène à nos lieux de relève. En général, le théâtre. Et puis, on attend le bus que l'on doit relever. Et on fait notre journée de travail, décalé de la journée, mais le soir. C'est-à-dire qu'on fait à peu près 7 heures, autour de 7 heures, jusqu'à 1 heure du matin, quand on commence à 18 heures. Ce que j'aime dans mon métier, hormis le fait de conduire, c'est qu'on est quand même relativement autonome. Il y a une partie commerciale qu'on a, mais ça suffit pour entretenir un petit lien avec les clients. Les journées ne se ressemblent pas. La routine est cassée régulièrement, quand il y a des déviations, des choses comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça me plaise par la suite, parce que finalement, j'adore conduire. Bon, ça, c'est la base. En mesure que les années sont passées, je me suis finalement sentie à l'aise. Et du coup, je suis restée. Je n'ai pas vu les années passer, même si quelquefois, les journées sont longues. Quand je suis arrivée, on n'était pas très nombreuses dans l'entreprise. Et la clientèle s'est aperçue que la conduite des femmes était considérée comme plus souple. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Mais il faut féminiser ce métier. En ce qui concerne la clientèle du soir, les gens sont beaucoup plus, je dirais, cool, quel que soit l'âge. Parce qu'en général, ils n'ont pas de contraintes d'horaire, sauf ceux qui rentrent chez eux quand ils ont travaillé du soir. Comme ils voient que moi aussi, je travaille du soir, en général, il y a toujours un petit mot gentil. Je finis par avoir mes habitués. Il y a des gens qui me reconnaissent, suivant les lignes que je fais, donc c'est sympa. Et puis les jeunes, quand ils prennent le bus le soir, c'est pour sortir. Donc en général, ils sont gais, donc ça met une bonne ambiance. Yantelle, quand on sait de les accueillir comme il faut, en général, ils restent sympas, donc ça va. Il y a une fois, un petit jeune qui m'a, au moment de descendre, m'a laissé un petit mot sur le portillon, où c'était marqué avec un gros cœur dessiné. Merci de nous faire rêver, merci de nous emmener et merci d'être là. Alors j'avoue que là, ça fait vraiment plaisir, parce que bon, ce n'est pas souvent, mais quand on reçoit ça, c'est vraiment super gentil. Les difficultés qu'on peut rencontrer, ça peut se situer au niveau de la circulation, bien évidemment, quand on est tout le temps dans les bouchons aux heures de pointe, etc., que les gens qui attendent aux arrêts ne comprennent pas qu'on puisse être en retard. Donc ça, c'est des difficultés d'incompréhension entre le conducteur et les clients. Alors voilà, j'ai fini mon service de la journée, et donc maintenant, je vais m'appeler à faire le haut de pied, c'est-à-dire un trajet qui est non commercial, et donc sans client. Voilà, donc en plus du service terminé qui va être marqué sur ma jouette, je vais éteindre les lumières pour que les gens comprennent que c'est justement un bus vide et qu'il rentre au dépôt. Alors, nous voilà arrivés au dépôt, donc normalement, la procédure veut que l'on passe dans ce qu'on appelle les pompes, et juste après, passer dans les rouleaux pour le lavage. Or, moi, j'ai un bus qui est au gaz, donc je ne vais pas m'arrêter au pompe, et je vais juste continuer pour passer dans les rouleaux pour le lavage. Comme ça, le bus ressort tout propre pour le lendemain. Pour recharger un bus comme ça, il faut voir les mains libres. Voilà, ce n'était pas une vocation, mais j'aime mon métier, ça on peut le dire. Alors, à bientôt, on va sur le réseau Twisto à Caen. Sous-titrage ST' 501